Positive Radio, quelques idées de sorties, voici l'agenda. Bonjour à tous les auditeurs de Positive Radio, je suis Laetitia, chargée de relations presse pour le festival StarQuest. StarQuest, c'est le dernier né des créateurs d'Igdrasil. Et si pour le début des vacances, vous partiez faire une escapade vers l'espace, frontière de l'infini ? Le 6 et 7 juillet, le Fort de Bon va accueillir tout ce que l'immense galaxie des sagas de science-fiction a pu créer d'explorateurs et de créatures de planètes lointaines. Retrouvez une forêt bioluminescente digne d'Avatar, dans laquelle vous pourrez méditer, ou bien encore des cours pour vous initier au sabre laser en mode Shaolin, et apprenez le code de la route spatiale. Ce ne sont que quelques-unes des expériences que plus de 100 bénévoles vont vous faire vivre au festival StarQuest. Pas de vacances sans souvenir à ramener, notre marché de créateurs vous propose, entre autres, des illustrations en réalité augmentée, des accessoires pour Rebelles de la Galaxie, des figurines de vos personnages préférés, des bijoux, des livres. La liste est vraiment trop longue pour que je la fasse en entier ici. Nous aurons aussi le plaisir d'accueillir Bruno Schoel. Il est notamment la voix française régulière de grands noms du cinéma, comme Mark Wahlberg, Johnny Depp et Erwan McGregor. Obi-Wan Kenobi en français, c'est lui. Après toutes ces émotions, un cocktail fumant ou un hot dog sauront vous réconforter. Femme de space opéra ou juste curieux, cosplayé ou en jean basket, c'est un moment à venir passer en famille ou entre amis. Attention, afin de proposer la meilleure expérience possible, nous limiterons le nombre d'entrées. Il y a 6 créneaux disponibles sur 2 jours et vos places vous attendent sur le site festivaly2gdrasil.eu. Il n'y aura pas de billetterie sur place. StarQuest ouvre ses portes vers les galaxies lointaines les 6 et 7 juillet au Fort de Brons. En attendant, vous pouvez découvrir une partie des coulisses sur nos pages Facebook et Instagram. Ici StarQuest pour Positive Radio et nous n'avons pas de problème. Très bonne journée ! Positive Radio, toujours au cœur des événements.